Aujourd'hui, on vous lit une aventure avec Heidi. Qu'est ce qu'on pourrait bien faire ? J'ai une idée, dit Paloma à son frère Enzo. Prenons un livre. On ne s'ennuie jamais quand on lit. Toi aussi, Pipo. Voilà Paloma, Enzo et Pipo plongés dans Heidi. En un clin d'œil, par la magie de la lecture, ils se trouvent transportés à l'intérieur du livre. Alors, dans chaque page, il faudra retrouver une petite cocotte. D'accord. Une cocotte en papier. Ouais. Paloma, tu es où ? Cri Enzo, accroché à une poutre. Dans le tas de paille. Une trappe se soulève. Une fillette apparaît. Bonjour, je m'appelle Heidi. Bienvenue en Suisse. Ce tas de foin est mon lit. Tu dors sur de la paille ? S'exclame Paloma. J'adore, ça me tient chaud, ça chatouille, ça sent bon. Il est où, Pipo ? Dienzo. Pipo, furieux, sort d'une vieille malle, recouvert d'une robe en dentelle. Ce qui veut dire, en langage chien, libérez-moi de ces froufrous-là, je suis ridicule. Paloma le débarrasse. C'est à toi, ces chapeaux, ces robes, ces foulards ? Elle demanda à Heidi. Oui, mais je ne les aime pas. C'est trop encombrant pour courir sur l'alpage. On va se promener ? Devant le chalet, un vieil homme répare un tabouret. Voici grand-père, il sait tout faire, dit Heidi. Bonjour les enfants, dit grand-père. Heidi, tu devrais aller voir Peter, le général en chef des chèvres. Il est très inquiet, il a perdu Biquette. C'est qui Biquette ? dit Paloma. C'est ma meilleure amie, répond Heidi. Tu as trouvé la petite cocotte en papier ? Oui. Où ça ? Bah, il y a. Ah oui ! Au milieu du pré, Peter, le chevrier, compte ses chèvres. Pipo leur court après. Oui. Oui. Il s'appelle comment ? Ah bah, je ne sais pas. Il a des... Il a des cornes pointues, il s'appelle comment ? Elle a des cornes pointues ? Je ne sais pas comment elle s'appelle, attends. On va lire, on va lire l'histoire. Pipo leur court après. Elle se cabre, elle belle. Comment tu fais pour les reconnaître ? demande Paloma. Lily a un trèfle sur l'oreille, dit Peter. Oui, c'est elle. Oui. C'est elle, la Biquette. Blanchette, la barbichette bouclée. Oui. Et mes anges a des cornes pointues. Et voilà. Et Biquette, des sabots en forme de cœur. Si on ne la retrouve pas avant la nuit, le loup va la manger. Là. Non. Pas de panique, dit Enzo. On va mener l'enquête. Heidi, est-ce que je peux me servir de ta malle ? Tu as trouvé la petite cocotte en papier ? Oui. Je n'ai pas vu, moi. Ah ouais. Ah ouais. Paloma, Enzo et Peter, le chevrier, accrochent les robes et les foulards comme des guirlandes aux branches des chaînes, des pins et des érables. On dirait que les fées dansent dans les arbres, dit Paloma. Non. C'est très joli, dit Heidi. On va offrir tes habits en remerciement de renseignements sur Biquette puisque tu ne les portes plus, indique Enzo. Là. Ah oui. Allez. Paloma écrit sur deux grandes feuilles. Avis aux coquets et aux coquettes, il faut retrouver Biquette. Ouais, bravo. Un cadeau pour toute information concernant sa disparition. Peter, Heidi et les enfants collent les affiches sur les murs des chalets, sur des sapins bien verts, sur le vélo du facteur, sur le petit pont d'un torrent et même sur un cheval blanc qui passe en trottinant. Et sur une maison. Ouais. Tous les habitants... Ouais. Tous les habitants de l'alpage accourent. Chacun a vu passer Biquette. Peter les fait mettre en rang. Enzo interroge et prend des notes. Heidi et Paloma décrochent un chapeau de feutre pour le pasteur, une capeline pour la vache marguerite, une robe de velours pour la boulangère, un foulard pour le fleuriste. Quand il ne reste plus rien, Enzo prend son calepin. On va commencer par la colline aux marmottes. En route, dit Heidi. Et marchons d'un bon pas. Il faut retrouver Biquette avant que la nuit ne tombe. Heidi s'accroupit à l'entrée du terrier des marmottes. Elle les attire avec des carottes. Avez-vous vu Biquette ? Les marmottes pointent leur moustache vers le nord. Leurs moustaches sont comme des boussoles, explique Heidi. Elles indiquent la direction. On dirait que Biquette est partie vers le champ des pâquerettes. Paloma sort une loupe de sa salopette et se penche. Regardez par terre, des petits cœurs. Les marmottes ont raison, ce sont les sabots de Biquette. Enzo consulte ses notes. En effet, on m'a signalé que Biquette adorait le goût des pâquerettes. Quand ils arrivent dans le champ, il n'y a plus une seule fleurette. Un essaim d'abeilles furieuses fonce vers eux. Pipo s'enfuit en courant. Ce qui veut dire en langage chien, elles vont nous piquer. N'aie pas peur, dit Heidi. Les abeilles ne piquent que quand on les attaque. La reine des abeilles dessine des huites et des zigzags dans l'air. Quelle drôle de danse, dit Paloma. Elle se croit à l'opéra. Mais non, c'est comme ça que les abeilles parlent, explique Heidi. Là, elle est en train de me raconter que Biquette a mangé toutes les fleurs et qu'elle est partie vers la grotte. La grotte de l'ours, crie Peter. Tu avais trouvé, chérie, la petite cocotte en papier ? Où ça ? Là. Ah oui. Ah oui. Au fond de sa grotte, l'ours tourne en rond en grognant. Je crois bien que Biquette est venue ici, dit Heidi, sans s'approcher trop près. Elle a dû réveiller l'ours. Paloma inspecte le sol. Encore des petits cœurs, ces Biquettes, j'en suis sûre. Je parie qu'elle a grimpé jusqu'au nid du grand aigle, dit Heidi. Tout là-haut, au-dessus des rochers. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Je laisse tomber, dit Enzo. Pipo vient s'asseoir à côté de lui et baille. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Pipo ? Oui. Ah. Proteste Heidi. Je crois aussi. Non, c'est Pipo qui baille. Ah. Fatigué. Monsieur l'ours, vous qui êtes un alpiniste hors pair, pouvez-vous nous emmener là-haut ? L'ours les porte sur son dos jusqu'au nid du grand aigle. Je ne vois pas Biquette, dit Heidi en chuchotant pour ne pas réveiller les petits. Mais qui arrive en grimpant à grands pas, aidé de deux bâtons ? Le maître décolle. Le maître décolle, tout est soufflé. Dans mon jardin, il y a un très haut sapin, dont les branches font... C'est étonnant. C'est Biquette, dit Paloma, elle nous appelle. Tu as raison, dit Heidi. Fonçons dans la vallée pour la sauver. L'aigle laisse ses petits endormis dans le nid et accompagne nos amis. Au pied du grand arbre, Paloma prend une paire de jumelles. Elle aperçoit sur le tronc des traces de sabots en forme de cœur. C'est sûr, c'est Biquette là-haut. Enzo met ses mains en cornet et crie. Descends, descends, Biquette. Elle a le vertige, dit Heidi. Grand aigle, tu ne pourrais pas... L'aigle s'envole, saisit la chevrette sur la cime de l'arbre et la dépose dans l'herbe. Peter applaudit. Merci les amis, il dit en embrassant Biquette. C'est grâce à Heidi, dit Enzo. On a failli se décourager et elle nous a appris qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie. Que se passe-t-il dans Heidi ? Le livre raconte l'histoire de Heidi, une fillette qui quitte la ville pour habiter chez son grand-père sur un alpage. Avec Peter, un jeune berger, elle découvre la vie en haute montagne, les prairies fleuries et les chèvres des pâturages. Elle fera tout pour ne plus jamais quitter ce bel endroit.